Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me soutenir en likant et en partageant mes vidéos à vos amis golfeurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès à présent et à activer la cloche afin de ne rater aucune de mes futures vidéos. La légende raconte que s'abonner au golf hitter permet de baisser en moyenne son index de 5 points. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Salut les golf hitters, bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors, je suis au golf de Seignos aujourd'hui et j'ai mon assistante personnelle qui est madame la golf hitters derrière. Alors, je vous avoue que c'est un vlog complètement à l'impro. J'ai envoyé un mail il y a deux jours à Seignos et ils ont accepté que je vienne vlogger. Donc, j'espère que vous allez kiffer le parcours autant que moi. C'est la première fois que je viens. L'Open d'Arcachon s'est déroulé il y a une semaine juste avant. On est début septembre, je ne sais pas quand est-ce que le vlog sortira, mais voilà. Et je remercie d'ailleurs le golf de Seignos de m'avoir tout prêté au niveau du matos. Ils m'ont prêté la voiturette, la demi-série que vous allez voir. Et par contre, je n'ai pas de chaussures de golf, je n'ai pas de jumelles. Je n'ai aucune idée des distances qui va se passer. Donc, ça va être un peu un vlog à l'impro. Je vous avouerai que si je joue en dessous de 85 en stroke, je serai très content. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Je vous montre un peu ce qu'on a prêté. Voilà, des Cleveland Launcher HB. J'espère que ça fera le taf. En tout cas, pour un 18 trous comme ça en mode fun, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, j'espère vous montrer le plus possible de beaux jeux, même si je ne sais pas de matos. On va essayer de se concentrer au maximum. Ça fait un petit défi supplémentaire d'ailleurs. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite au départ du 1. Allez, go ! Alors, départ du 1 de Seignos, on va partir des blancs, même si je ne sais pas si c'est le bon départ avec le peu de matos que j'ai. Mais on va se débrouiller avec. Allez, on est sur un par 4 qui fait 375 mètres en décembre. J'ai 20 contre. C'est un peu serré, forêt direct. Je n'ai pas trop tapé le drive, je vous avouerai. Je ne sais pas si c'est le club. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais j'ai 20 contre et c'est assez long en descente. Je vais quand même sortir le drive. On va essayer de faire un bon petit drive milieu de piste. Non, mais ce n'est pas le club. Ce n'est pas le club, vous me direz. Je vais sortir bois 3 parce que là, c'est beaucoup trop serré pour un driver. Allez, c'est parti. Il sent beaucoup trop beau. À gauche. Ok. Bon, je suis un peu bloqué à gauche. Malheureusement, je n'ai aucune ouverture pour le green. Enfin, ce que je vais tenter, c'est quand même une balle basse. Et la ramener un peu avec les manos pour l'enrouler vers la gauche. Parce que le drapeau est là, le green est là. Mais là, en l'occurrence, sur ma ligne drapeau, je n'ai absolument aucun shot possible. Donc, il va falloir être créatif sur ce shot. J'ai les pieds plus haut que la balle. Vraiment pas évident, quoi. Allez, il va falloir être un arti sur ce coup. Oh non. Oh non, elle est revenue là. Je suis dégoûté. Vous avez vu mon magnifique coup avec la balle qui revient en arrière. Bon. Il me reste encore un coup vers le green. Je ne sais pas combien de mètres il y a. Il y a le... Je pense que les piquets noir et blanc sont piquets 135, fond de green. Le drapeau est fond de green. Donc, je pense qu'il doit me rester un bon 150. Je vais tenter un... Je n'ai pas la hauteur avec les arbres, avec le fer 7. Je vais reprendre fer 6 et je vais essayer de la rejouer basse. Bon, cette fois, j'ai moins d'armes. Donc, j'espère que ça va aller. J'échappe à droite. Je vais prendre du green. Ah, ce n'était pas le club. Bon coup, mais pas le club. Bon. Coucou, ro-green. Je n'avais pas la distance. Ce n'était pas le bon club. J'aurais dû jouer à faire 5. Il me reste quand même une belle approche avec un drapeau fond de green. J'aurais pu prendre mon pitch, mais vu que je ne connais pas le club, enfin, je ne connais pas le club et je ne connais pas la roule et le loft, du coup, c'est un peu compliqué de gérer. Je vais prendre un 56 qui ressemble plus à ce que j'ai moi dans mon sac. Pour essayer de planter le drapeau, il doit me rester une trentaine de mètres. Écoutez, c'est une approche pas mal réalisée. Allez, on continue. Franchement, je suis content à cette distance. Ça me va. Maintenant, il faut juste sauver le bogue. Allez, on continue. Vous ne jouez pas très bien, monsieur. Méchante. Bon, accélère, là, caméraman. C'est lourd. Les corbeaux. On vient dans les lentes pour voir les corbeaux. Il va mettre un. Il va mettre un tout dans le trou. Allez, on se dépêche. Tu crois que j'ai le temps ou quoi ? Voilà, comme il me parle au quotidien. Je vous présente madame la golfiteuse. Je ne l'ai pas encore vue. Dis bonjour à la caméra. Arrête, mon cœur se laisse les bananes. Franchement, tu ne mettra pas ça. Pourquoi ? Je ne suis pas coiffée. On s'en fiche. Bon, allez, on est au départ du 2. C'est un par 4 qui fait 275 mètres des blancs. Je vais poser un far 5 au milieu. Ne pas prendre le risque. La flotte, je ne sais pas combien elle est. Et voilà, je pense que le petit far 5, ça devrait le faire. Vu que ce n'est pas très long. C'est pas mal. Bon, je suis plein milieu far away. Par contre, je n'ai pas d'indicateur de distance pour savoir à combien. Et le drapeau. À Vidoï, je dirais qu'il est à... Tu dirais à combien, à Vidoï, toi ? Je ne sais pas. Tu ne me rends pas compte ? Tu ne me rends pas compte ? Avec mon far 5, je ne sais pas, j'ai dû taper 175. Non, il n'est pas à 150. Je pense qu'il doit être à 110. J'ai des piquets. Oh, c'est dur de jouer sans jumelles. Je n'ai jamais joué sans jumelles. C'est vrai que là, dès que je n'ai pas de jumelles, je suis complètement perdu. Je pense que je vais jouer un coup de pitch. Green en île. Je vais assurer à gauche. Mais je pense que c'est la canne pitch. Ah, je ne sais pas. Franchement, je suis un peu dans le doute. Mais je le sens comme ça. Oh, complètement gratté. C'est la différence. C'est dans l'eau. Bon, commence bien le parcours. Bon, je me suis mis dans l'eau. Petite gratte qui n'a pas fait à distance du coup. Commence bien ce parcours. Je vais jouer mon 56. Allez, on va essayer de planter ça. Oh, c'est long. Tombe. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. C'est un peu trop long. Bravo. Non, pas bravo. En gros, je suis censé le faire en quatre le trou, tu vois. Mettre la balle en quatre coups dans le trou. Là, j'ai fait six. Du coup, non, ce n'est pas bien. Bon, on est sur un parcours de 350 mètres. Il y a un gros vent droite-gauche. Je ne sais pas le bunker de gauche à combien il est. Est-ce que je joue le drive ou pas ? Allez, il faut le sortir. Je ne me rends pas compte, mais c'est vrai qu'il a l'air assez proche. Écoutez, on va jouer un petit peu agressif à droite dans la ligne des deux arbres ici. Et on va jouer le driver. On va voir si c'est le bon club. Un petit peu à l'impro. Ça, c'est vrai qu'il est vraiment très, très beau, ce golf. Allez, c'est parti. Bon, je vais remettre le préviseur. Oh, elle a même. Bon, on va voir. Bon, j'ai retrouvé ma première. Par contre, je suis encore dans le mal. Le drapeau, il est là, les amis. Et je n'ai pas de shot, encore une fois. Qu'est-ce que je fais ? Je crois que je vais retenter un fer 6 entre les arbres en valvasse pour essayer de choper un bout de green. Ça serait bien que j'arrive à faire quelque chose, là. Allez, je pense que ça va être le coup. Je me sens inspiré. Reviens. Oh, elle est passée, revenu. Bon, ça va, en fait. C'est juste que ça passe à la distance. Il me reste une approche. Je n'ai pas grand-chose à travailler avec le green. J'ai pris mon sand wedge. J'essaie de la poser en trait de green. Ça a l'air d'être un green en descente qui va ramener la balle vers le trou. Je vais la jouer un peu à gauche, avec le sand wedge un peu haute. On va voir. Allez. Roule. Oh, ça me vint, écoute, hein. C'est un très bon coup de golf, ça. Viander, ma camarade. Venez montrer le coup exceptionnel que je viens de réaliser. Mais il détend. J'avoue. Donc, celui-là, je suis censé la mettre. Tu connais un petit peu, là. Tu vois, celle-là, je suis censé la mettre en 4 coups dans le trou, aussi. Et là, je vais taper mon quatrième coup. Donc, si je la rentre, je suis pas mal. Parce que ma dame est complètement débutante. Elle s'est pas du tout... Elle n'a jamais golfé. Elle a tapé un ou deux sauts au practice avec moi, mais sur le parcours, jamais. C'est la première fois. Ça, ça me met un peu la pression de jouer sous ses yeux. Wouh ! Un parc. On y croit. Allez, on est sur le départ du 5. C'est un parc 5 qui fait 414 mètres en double-leg droit. Je ne sais pas combien sont les bunkers en face, mais ils ont l'air d'être assez loin, quand même. Enfin, le bunker de Fonfon, il a l'air loin. Il y a des bunkers... Enfin, il est tout le long. Mais en gros, oui. La fin est loin. Enfin, bref, vous m'avez compris. Ce que je vais faire, je pense que je vais jouer l'axe des bunkers en faillide, vu que c'est un double-leg droit. Ça me paraît un bon choix pour m'ouvrir ensuite le deuxième coup du fairway. Et voilà quoi. Ça me paraît vraiment pas mal comme choix. Maintenant, on a la stratégie. Maintenant, il faut essayer de le faire. Et ça, c'est un tout autre défi. Hey ! Désolé de vous couper en plein milieu de la vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que j'ai créé ma formation de golf en ligne. Et à ce sujet, je vous offre les trois premières vidéos de la formation. Pour les recevoir, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description de la vidéo et vous recevrez les vidéos directement dans votre boîte mail. J'en profite également pour vous dire que si vous êtes en région parisienne et que vous voulez prendre un cours de golf avec moi, sachez que c'est maintenant possible au golf de Forges-les-Bains. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Enfin bref, je ne vous dérange pas plus. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de vidéo. Merci pour votre attention. Tourne, tourne, tourne. Je crois que je ne tourne pas assez. Aïe. Bon, je ne suis pas dans le bunker, tout va bien. Je suis plein milieu fairway. Ouais, alors le green, ça a l'air d'être là, quoi. Tout en haut. C'est chaud patate. Est-ce que je le... Ben non, en fait, ce n'est pas possible d'y aller. C'est complètement monté. J'ai le piqué 135 qui est là. Il doit me rester facile, un 230-240 en montée. Pour autant vous dire que c'est mort. Est-ce que je fais un lay-up ? Je me pose plein milieu fairway ? Ou est-ce que j'attaque comme un gros débile ? Au risque de me planter à droite et à gauche, ça a l'air d'être quand même assez compliqué. Ou de me retrouver tout en face avec le monsieur, comme vous pouvez voir, avec un coup en pente. Je ne pense pas que ce soit le plus intelligent. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que je vais jouer tranquillement. Plein milieu fairway. Avec un petit fair7 ou fair 8. Et après, j'aurai un troisième coup pour attaquer le green. Le drapeau étant complètement à droite, comme vous pouvez voir. Je vais sécuriser à gauche pour pouvoir avoir l'ouverture sur le green. Ouais, fair 8, plein milieu fairway. Je pense que c'est le bon coup. Soyons pas fous. Faut qu'elle s'attende quand même. Tombe ! Ouais, non, en fait, ça va. Bon, parfait lay-up. Il nous reste un draveau, je pense. Je ne sais pas. Je l'estime à 85 mètres en montée. Bien en montée quand même. Je vais quand même assurer. Je vais prendre un coup de pitch. Et on va y aller. On va essayer de l'agresser direct. Je ne sais pas comment il green. Je ne sais pas s'il y a un plateau, double plateau, quoi que ce soit. J'ai un légère important. Bon, je pense que coup de pitch, ça devrait le faire. Bon, je crois que c'est fort. C'est joli, ça. C'est super fort, je crois. On va voir. Bon, je suis plutôt pas mal, en fait. Je pensais être beaucoup plus long que ça. Mais il me reste un gros putt en descente quand même. Il est vraiment, vraiment en descente monstrueux. Et ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. On va essayer juste de se placer à côté du green. Ah, du green. Du drapeau. Putez doucement. Mourante. Arrête-toi. Arrête-toi. Tombe, tombe. Va dans le trou. Oh non. Je suis dégoûté. Tu peux couper, hein. C'est bon, c'est fini le trou. La coupe. C'est deg, hein. De go, je suis trop deg, purée. Tu as pu faire un petit bird, là. Vraiment dommage. Alors, bon, on est des perdus 5. On est sur 1 par 3 qui fait 132 mètres en descente. Apparemment, trade-green. Vend contre. Je vais jouer fer 9. Je pense que ça va être la canne pour aller me choper le drapeau. Un bout de green, en tout cas. Juste un bout de green, les amis. Allez, go. Aïe, tombe. Tombe. Allez, compter à gauche. Allez, go. C'est pas grave. Je me laisse passer. Je me suis un peu précipité. Puis, j'ai fait une vieille gratte à gauche. Allez, c'est parti. On va voir où elle est. Bon, je suis là, un peu à gauche. Je grouille un peu. Hop. Hop. Ça, il commence à rouler. Fais, j'aime. Ça roule, ça roule. Ok, allez, départ du 6. On est sur un par 4 qui fait 334 mètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un fer 5 et me placer en plein milieu. Vu que je connais pas le golf, je pense que je vais essayer de jouer à Secure pour pas m'afficher en termes de scoring. Et voilà, quoi. Je vais faire 5, 334. Il va me rester un coup d'une centaine de mètres après. Allez, c'est parti. Ah, il est placé, ouais, c'est bien. Merci. Ok. Voilà, je suis pas en milieu de faire, ouais. Je pense que c'était vraiment la bonne canne. Il doit me rester, je ne sais pas, 130 mètres. Au drapeau. Panneau piqué 135 ici, ouais. Drapeau entrée de green. Entrée de green ou pas ? Non, je sais même pas. Le vent légèrement portant. Je pense que ça va être à faire 8. Allez, on va jouer ça. Vol. Vol. Oh, c'est court. C'était pas du tout le club. C'est vraiment beaucoup, quoi, en soi. C'est juste... Je joue pas, j'ai pas les distances. Donc, c'est compliqué. C'est une approche... Je vais poser entrée de green avec mon 56. Et, vous savez, les greens sont ultra tambour. Vraiment, ça pitche pas, quoi. Ça rebondit sec et ça roule énorme. Donc, je pense que sandwich en entrée de green, ça devrait être pas mal. Allez, c'est parti. Stop. Encore bien réalisé, hein. Oh, non. Quel dommage. Allez, on est sur le départ du 7. Voilà, c'est un part 5 qui fait 465 mètres des jaunes. Enfin, des jaunes blancs, en l'occurrence. Ce que je vais faire, c'est... Est-ce que les bunkers sont en jeu en face ? Je sais pas. Au drive. Bon, je pense pas, vu que c'est un part 5. Bon, je pense que c'est en jeu pour les gros frappeurs. Mais bon, là, je pense que pour moi, ça devrait aller. Je vais jouer en fade, hein. Par le bunker que vous voyez à l'écran. Fade par là. Je pense que ça devrait être le bon shot parce que c'est un double-leg droit. Tombe. Tombe. Oh, ok. En fait, ça va largement. Bon, ok, ma balle est là. Plein milieu fairway. C'est encore très très loin. Je pense que je vais faire le même coup de terre. Je vais jouer un petit fairway de lay-up. Tranquille, plein milieu. Fair-set même. Et après, je serai tranquille pour une attaque de green avec un petit pitch. Ou un wedge. Un sound wedge dans les mains. Oh, la gratte. Oh là 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 là. Bon, écoutez, c'est une bonne gratte. C'est une très très bonne gratte. Je suis au piqué des 135 entre green. Le drapeau est bien planqué à droite. Je vais jouer un fair-set, je pense. Green en montée. Le green a l'air grand. Je vais jouer à gauche. Petit faillide. Si il revient dans le drapeau, tant mieux. Sinon, tant pis. Vol. Ça peut être pas mal, ça. Vol. Bon, en fait, non. Je suis carrément court. Avec l'effet perspective, on aurait cru qu'elle était vraiment sur le green. Qu'elle était à hauteur. En fait, non. Je suis 10 mètres court. Il me manquait une canne. Pas la distance, encore une fois. Elle est compliquée, le yardage, aujourd'hui. Bon, allez. On va faire un drapeau rentré de green. Il va falloir que je la lève avec mon sand wedge. Je la pose à un trade green. Oh non. Oh non. Elle est au fait derrière. Green en descente. C'est une misère, là. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Ah ! Je prends bouillon. Je prends bouillon. Aïe, 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 aïe. Bon, je suis en train de prendre bouillon. Allez, on s'accroche. Départ du 8. On est sur un par 3 qui fait 122 mètres. Moi, je pense que c'est 122 mètres entrées. Ouais, plutôt, exact. Là, il a l'air d'être un peu plus loin. Il doit être à 130, hein, de vue. Hum, je pense que je vais jouer faire 8 pour la hauteur de drapeau, tout simplement. Ah, il faut se ressaisir, là. On a dit moins de 85. Là, je suis à plus 7. Ouais, écoutez, je suis dans les objectifs, je suis dans les objectifs. Vol, vol. Allez, ma cocotte, fais la distance. Oh, non ! Ah, je suis deck parce que c'est un bon coup de golf, hein, mais quand t'as pas le yardage, t'as pas le yardage, hein. Donc là, elle était plein d'axes drapeau, mais elle se retrouve court dans le bunker d'herbe. Enfin, vous allez voir. Je pense que je vais avoir un coup très sympathique. Donc, je suis dans le caca, j'ai un like horrible. Le drapeau est là, comme vous pouvez le voir. Pas évident, pas évident, pas évident. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, allez. Ah, franchement. Bah, bien joué, non ? Ah ouais, c'est super bien joué. Je sais pas comment j'ai fait, mais elle est très, très bien sortie. Bon, bah, écoutez, je prends, hein. Allez, départ du 9, on est sur un par 4 qui fait 316 mètres. Il a l'air d'être en dogleg droit. Les bunkers en face, ça a l'air d'être le jeu. 316, pas très long, hein. Je vais jouer un faire 5, je vais me placer tranquillou. On va essayer de maintenir un score à peu près correct pour l'aller, pour pouvoir attaquer un retour tranquillement. Oh. Bon, je suis dans une merde totale. Oh, purée. Vous voyez là comment je suis positionné ? Bah, il y a le drapeau qui est encore là-bas. Je sais pas comment jouer le coup, hein. Je suis complètement penché, là, comme ça. Euh, écoutez, je vais devoir prendre un faire 7, hein, je pense. Parce que là, ça va ouvrir le lobe du club. Je vais changer de club. Oh, purée, la montagne. J'arrive. Oh, purée. Bon, ben voilà. Bon, je suis sur le fairway. Le drapeau, il est là, en hauteur complète. Entrée de green, c'est une galère complète. Donc là, il va falloir que je sois très précis avec mon footway. Ça va me rester 45 mètres. Allez. Oh, non, stop. Bon. Un petit peu toper, j'avais un lice sec. On va voir. C'est bon, je suis sur le green. Allez. On survit, on survit. Voilà, il me reste un peu de 25 mètres au moins, là. Arrête-toi, arrête-toi. Oh, non, il est trop fort. Aïe, aïe, aïe. Bon. Petit double pour finir l'allée. Parfait. Bon, je viens de prendre Bouillon sur l'allée. Je passe à plus 9, je crois. Je finis avec double. Je fais quoi ? Je fais 4 doubles. 4 doubles en bogue. Bon, c'est chaud patate. J'avais dit 85, ça va être compliqué. Il va falloir que je joue un peu mieux que ça sur le retour. En tout cas, j'espère que la première partie vous a plu. Et moi, je vous retrouve tout simplement pour la suite du parcours sur le départ du 10. Allez, bise ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un